... J'ai mené un travail d'investigation important cette semaine et je suis à peu près convaincu aujourd'hui, pourtant on n'en parle pas, que Lady Gaga, en dehors de la chanson, rêve d'embrasser une carrière politique. C'est un baiser langoureux entre Lady Gaga, ça vous l'avez reconnu, la deuxième personne c'est Michael Bloomberg qui est le maire de New York. Vous imaginez un peu le scandale, c'est comme si en Angleterre, la reine roulait une pelle à Elton John, ou pourquoi pas, soyons encore plus fous, comme si en France, Nicolas Sarkozy tombait fou amoureux de Mireille Mathieu. Ah ouais, non, pardon, effectivement ça a déjà été fait. Bon bref, c'est vrai qu'au premier abord, on a tous beaucoup de mal à concevoir qu'une chanteuse comme Lady Gaga puisse faire de la politique. Et en fait, c'est largement faisable, c'est possible. D'ailleurs, il y a un exemple, c'est Jacques Chirac. Jacques Chirac, il a été pendant 12 ans président de la République française et pourtant lui aussi, il est gaga. On continue avec une autre contre-enquête sur Omar Sy. Oui, effectivement, ça c'est la révélation de l'année. Tout le monde ne parle que d'Omar Sy. Vous savez qu'il est arrivé troisième au classement préféré des personnalités françaises. On avait donc avant le commandant Cousteau avec son bonnet rouge et maintenant on a Omar Sy avec sa casquette fluo. Ça c'est pour la version sympa de l'histoire. Il y a des choses qu'on ne dit pas, encore une fois, c'est qu'Omar Sy a honteusement piqué la place de Mimi Matty, qui était troisième avant dans le classement et qui est maintenant quatorzième. Alors là, j'ai envie de taper du poing sur la table. Franchement, c'est clairement dégueulasse. Mimi Matty, c'est une grande dame et je ne voudrais pas qu'on la bafoue comme ça. Je voudrais rappeler à Omar quelques règles de savoir-vivre. Omar, si tu prends ma place, prends mon handicap. Voilà. Autre chose très importante, parce que je m'inquiète, franchement, Rodolphe, vous voyez bien, je suis un peu stressé là. Je m'inquiète d'un truc, je pense qu'Omar, il a envie d'aller encore plus loin et d'embêter encore plus Mimi Matty. Il a envie de piquer sa place aux enfoirés du cœur. Franchement, ça serait une catastrophe. On avait déjà une comédienne qui chantait comme une casserole, il ne manquerait plus qu'on y glisse un Omar. Ça, elle est bonne. Elle mérite tellement qu'elle est bonne que je lui chète des confettis. Alors, juste plus sérieusement, je voudrais dire à Omar qu'il se méfie, Omar, parce que quand on regarde la tête du classement, eh bien, on a en première position, Yannick Noah, ancien tennisman, à la retraite. En deuxième position, on a notre ami Zinedine Zidane, footballeur, à la retraite. Et donc, en troisième position, j'ai bien peur qu'Omar finisse très vite à la retraite. Et heureusement, on a en quatrième position, au pied du podium, vous savez, c'est Simone Veil, ancienne femme politique française que tout le monde connaît. Eh bien, elle est là en quatrième position, et heureusement, parce que Simone Veil. Eh, Yannick, même si elle est un petit peu à la retraite aussi. Effectivement. Alors, on termine. Dernière contre-enquête avec Nolwenn Leroy et une révélation, mais alors, totalement fracassante. Oui, alors là, vraiment, pour le coup, personne n'en parle. On parle beaucoup de son album bretonne, on dit que ça a cartonné. Mais il y a un truc qu'on ne dit pas, c'est que Nolwenn a décidé de changer de boulot et de se lancer dans la publicité. Alors, ça peut paraître bizarre, mais tous les plus grandes stars du monde l'ont fait. Johnny Hallyday fait de la publicité. Valérie Begge fait de la publicité. Flavie Flamand fait de la publicité. Et il est normal que Nolwenn Leroy fasse de la publicité. Alors, qu'on se rassure, avec son style bretonne, elle ne fait pas la promotion de moules, ni de crêpes, ni de la pluie. Bien au contraire, elle fait la promotion des shampoings. Alors, c'est un petit peu tiré par les cheveux, Rodolphe, mais ça donne ça. Voilà, alors, je me suis un petit peu renseigné pour vous. J'ai été fouillé un petit peu plus loin. Et en fait, il paraît que ce poste, Rodolphe, avait d'abord été proposé à Fabien Barthez, un ancien Gaule de l'équipe de France, mais qu'il avait refusé. Et que par conséquent, on l'avait proposé à Britney Spears, qu'elle a refusé aussi. Et donc, par je ne sais pas quel heureux des hasards, c'est finalement Nolwenn Leroy qui a empoché le job. Et c'est une grande chance, parce qu'elle le vaut bien, Nolwenn. Écoutez bien ce qu'elle dit. Je fais partie de ces femmes qui misent sur leurs cheveux pour séduire. C'est mon atout séduction numéro 1. Franchement, ça, c'est franchement la bonne nouvelle du jour. Au moins, on a une Nolwenn Leroy qui est très lucide. Elle a conscience que son atout numéro 1, eh bien, ce n'est pas la musique. Et juste pour terminer, ce que je voudrais dire, c'est que le gros avantage de cette pub, c'est que maintenant que Nolwenn a changé de boulot et qu'elle a les cheveux propres, elle va pouvoir devenir super pote avec Jean-Louis Borloo. Et peut-être même, soyons fous, envisager un single, ou plutôt un duo, avec Benjamin Biolet. Voilà. Très connu, lui aussi, pour ses cheveux propres. Merci beaucoup. Merci, Ronald. Parlez-moi. Merci, à bientôt. Salut.